Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, parce que je vais enfin pouvoir ouvrir une des 3 poupées que j'ai commandé Car comme vous le savez, je ne peux pas toutes les ouvrir Mais bon, en insistant un petit peu, enfin bon bref Toujours est-il que j'ai réussi à pouvoir en ouvrir qu'une seule Mais je suis super content et puis j'ai décidé de faire une petite revue un petit peu originale ou pas En l'ouvrant devant vous C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'espère que ce rapide unboxing vous aura plu Donc j'ai dû couper pas mal parce que j'ai un peu galéré à la déballer Je pense pas que je referais ça pour les autres poupées quand je pourrais les ouvrir Puisque c'est un petit peu galère Puis je ne profite pas vraiment de l'ouverture du coup Puisque j'essaie de me mettre devant la caméra Enfin bon bref Du coup on va pouvoir commencer la revue de Holly Off Hair Donc la boîte je vais vous la montrer à plus de fait Parce que c'est pas vraiment ce que j'aime bien plus Donc c'est la boîte Et le dos Le dos si vous voulez lire Et bon C'est parti, ça va pas finir Donc on va commencer par la revue c'est ça avec lesquels Donc avec une brosse dorée Un socle doré Voilà Avec un petit marque-page Qui parle rapidement du film Spring and Spring Mais genre un Pas vraiment Enfin c'est un peu Mais enfin bref Du coup voilà Gindag Que personnellement je trouve très jolie Mais que je ne le mettrais pas C'est assez sûr Mais elle est vraiment Je trouve elle est quand même sympathique Bon après ça va pas être très solide Mais j'espère C'est un peu incroyable Vous voyez à quoi elle ressemble Donc je propose de passer maintenant à la Oui Donc je viens d'approche de l'objectif Nous allons commencer par son visage Alors Elle a les yeux Vert turquoise Elle a du fard à paupières rose Un Très Marron Des sourcils Je dirais Châtain clair Je pense que c'est les châtain clairs Elle n'est pas Ouais Des sourcils châtain clairs J'hésite entre châtain et rouge Elle porte un rouge à lèvres Rouge bordeaux Avec trois petits points dessus Pour Je sais pas pourquoi ils ont fait ça D'ailleurs pour les basiques Ça y'a toujours Enfin genre celle du Le premier Réparateur Y'a les trois petits points dessus Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Mais je trouve ça sympathique Bon ça ajoute un petit peu de détails Voilà Donc ensuite sur sa tête Elle porte un serre-tête floral Donc voilà Vous voyez assez épais J'ai les violets Avec les feuilles Qui sont peintes en noir Les papiers en blanc Et certaines fleurs En rose Et c'est vraiment Sublime J'adore En fait si j'ai craqué Pour cette collection C'est parce que je trouve Qu'elles sont vachement détaillées Au niveau des accessoires En plastique Et ça m'appelait Tardin Ok Du coup voilà Elle a des cheveux Châtain clair roux Avec des roses Ici Et ici Une mèche violette Et une mèche Voilà Donc c'est attaché ici Avec une petite élastique Du coup ça donne Un petit Un petit truc à la coiffure Sympathique Ensuite Elle porte La croce Elle porte Allez pépère Voilà Elle porte Elle porte Des boucles d'oreilles Dorées Avec une fleur Et puis On dirait Des bourgeons Un petit peu Voilà Voilà Ensuite Elle porte Des épaulettes Violettes Florales Toujours Avec des 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 nuances Noires Je trouve ça donne Vraiment un style Sympathique Le dos Ça fait comme ceci On peut pas vraiment dire C'est des épaulettes Mais genre une collerette Voilà Ou quelque chose comme ça Et je trouve que ça fait vraiment sympathique Les nuances noires Ça rajoute du détail Donc voilà Ensuite Elle porte un collier Qui fait couleur or Qui me fait penser à celui de D'Apple Mais c'est pas vraiment le même Et puis Il est plus beau Celui de De haut Voilà Ensuite Elle porte Une robe Super sympa Je vais vous montrer Juste après Donc Elle porte une robe blanche Qui devient Violette Au bout Donc Violette Avec des motifs floraux Toujours Le Col Ici Et noir Et les manches sont ouvertes sur le côté Ce qui fait vraiment sympathique Voilà Elle porte Un bracelet Plante Noire Et une bague Papillon Doré Son sac à main Il est très petit Et rose Avec Plein de fleurs dessus Et une liane Sur la poignée Bon après Il est pas très pratique A mettre à la main de la poupée Parce que Enfin genre ça Ça tord un peu ses doigts Si je veux que ça rentre Enfin bon C'est un petit peu dommage Mais bon Il reste très sympathique Donc voilà Oh putain Ok Donc ensuite Sa robe On continue Enfin sa robe Son haut On pourrait dire Enfin c'est un peu Je sais pas comment on pourrait qualifier ça Enfin en vrai C'est en deux parties Donc ouvert A l'avant Enfin un peu sur le côté Un peu en biais Avec un tissu Bah justement Avec des motifs floraux Qui Commence à s'enlever au bout Et en dessous Un espèce de De tissu Je sais pas si on pourrait appeler ça du tulle Mais euh Est-ce que j'ai du tulle Mais je sais pas Ils s'encentent pas vraiment à ça messieurs C'est quelque chose d'assez Tulaire Non je fais rien Ok Délire tout seul Ensuite en dessous Elle porte un legging Je pense qu'on pourrait appeler ça un legging Rose blanc et noir Et donc ça représente des tresses dans ses chaussures Et je trouve que ça fait vraiment très sympa Et on va passer à la partie Que j'adore sur cette poupée C'est ses chaussures Je suis juste femme Elles sont je trouve Mais magnifiques N'est-il pas ? Donc elles sont violettes Avec toujours des nuances noires dessus Ce qui ajoute encore du détail Et sur le côté Hop là Il y a des fleurs blanches Avec elles aussi des nuances noires Et ça donne vraiment à ses chaussures Quelque chose de plus réel De plus détaillé Enfin c'est C'est vraiment magnifique Je sais pas Comment vous décrire ça Mais c'est vraiment sympa Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez la review de Cerise Cédar Ou encore par exemple Ginger ou Rosabella Ou alors Briard ou Apple N'hésitez pas à me le dire En commentaire si vous les voulez Et puis Sur ce je vous dis Un bel bisou A la prochaine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir